Alors, si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est que souvent vous êtes très animé par des questionnements incessants, par un mental qui tourne à toute vitesse. Et ça peut vous procurer des gros malaises dans votre quotidien parce que vous ne vous sentez jamais en paix. Peut-être que vous vous posez beaucoup de questions par rapport à vous-même, par rapport à votre vie en général, et même par rapport à ce que pensent les autres de vous. Alors, on peut avoir tendance à penser que ce flux de pensée est complètement inexplicable parce que vous vous laissez complètement dominer par votre mental. Et à force de vous laisser absorber de cette manière par votre mental, vous pouvez complètement vous perdre dans vos pensées à un tel point que vous pouvez vous demander parfois « mais je ne sais plus qui je suis ». Et avec ce mental agité, on est toujours à la recherche de questions incessantes nous concernant. Et le problème, c'est de ne pas pouvoir extérioriser parce qu'on a du mal à partager ce vacarme mental. On ne sait pas vraiment à qui se confier. Donc, on a ce comportement de se refermer sur soi. Et la logique des choses, c'est que plus on se referme sur soi, et bien plus on devient confiné avec son problème. Et plus notre problème devient un instrument de cohabitation qui devient de plus en plus grand. Alors, voici quelques exemples de questions fréquentes que vous pouvez vous poser. On se compare toujours par rapport aux autres et par rapport à la norme. Lorsque, par exemple, vous êtes dans la rue ou lorsque vous êtes dans le métro ou dans le train, vous voyez qu'en apparence, les autres ont l'air normaux. On dirait que tout coule sur eux, alors que vous, le moindre caillou dans votre soulier, peut accaparer toute votre attention dans la journée. Alors, vous êtes régulièrement dans une recherche de savoir toujours ce qui cloche chez vous. Et vous essayez très souvent de chercher à être autrement. Chercher à être autrement simplement pour être comme les autres, pour laisser les choses couler sur vous. Mais le problème, c'est que vous n'y arrivez pas et vous êtes toujours obsédé pour savoir qu'est-ce qu'il y a de déséquilibré chez vous, qu'est-ce qui ne fonctionne pas. Et donc, par conséquent, vous êtes toujours en train de vous inscrire dans un processus de remise en question à un tel point que des fois, vous vous éloignez de vous, à un tel point que vous ne savez plus qui vous êtes, à force de toujours remettre vos fondamentaux en question. La deuxième question que vous devez vous poser fréquemment également, c'est pourquoi la vie n'est pas si simple pour moi ? Peut-être que dans votre quotidien, vous considérez chaque situation comme une épreuve. Aller descendre dans la rue pour aller faire des courses. Aller voir des amis parce que vous savez que ça va vous coûter de l'énergie. Du coup, même vos relations, elles peuvent devenir pesantes et très difficiles. Et très souvent, lorsqu'un problème est résolu, un autre problème survient immédiatement. Et c'est un mécanisme qui est incessant. En général, une personne hypersensible, lorsqu'elle est dans ses mauvais jours, elle ne se sent rarement tranquille. Elle ne se sent jamais en paix avec elle-même. Et puis, le plus frustrant, c'est que lorsqu'elle regarde autour d'elle, elle voit des gens tranquilles, des gens qui se laissent porter par la vie. Ce phénomène d'instabilité intérieure s'explique facilement. Juste parce que vous avez du mal peut-être à lâcher prise. Vous avez du mal à relativiser. Vous avez du mal à être cool dans la vie. Parce qu'un petit détail peut venir complètement saboter toute votre journée. Et c'est justement apprendre à relativiser par rapport à un petit détail et laisser ce petit détail ne pas envahir votre journée qui va vous permettre de prendre de la distance par rapport aux choses et à vous recentrer, à rester focus sur vous, sur votre énergie, sur votre corps et sur vos objectifs. Et ne pas laisser des petits détails environnement complètement vous absorber. Alors, ça ne se fait pas tout seul. Je le conçois parfaitement. Ça demande d'apprendre à se maîtriser. Mais vous n'allez pas y arriver en vous comparant aux autres. Parce que les autres vont vous donner des indications qui ne vous appartiennent pas, qui vous sont étrangères. C'est leur vie à eux. C'est leur manière de construire leur monde à eux. D'accord ? Vous, ce qui est important, c'est de trouver les ressources en vous. C'est en vous que vous allez réussir à retrouver une stabilité et une solidité intérieure. Et puis, une dernière question très typique aussi, c'est pourquoi les gens ne me comprennent pas ? À force de vous sentir seul et à force de vous sentir incompris, vous pouvez ressentir cette sensation de ne plus savoir comment vivre. Comment savoir vraiment vous positionner par rapport aux événements ? Et vous pouvez avoir l'impression d'être un extraterrestre parce que l'écart entre ce que vous vous ressentez et ce que vous percevez du monde extérieur peut vraiment vous sembler immense. Et donc, il peut vraiment y avoir un schisme, un fossé qui se creuse entre vous et les autres à un tel point que vous vous sentiez vraiment trop étrange. Alors, hélas, malheureusement, certaines personnes ont recours à des éléments extérieurs, à de la médication, à de la chimie, à de la drogue, à de l'alcool. Et elles peuvent sombrer dans des addictions parce que c'est le seul moyen qu'elles ont trouvé pour calmer leur mental. Pour calmer leur mental et donc pour calmer leur état d'être. Alors, évidemment, ce sont des mauvaises habitudes qui sont mises en place. C'est bien dommage parce que vous avez les ressources en vous. Sauf que ces ressources, il faut pouvoir s'y connecter. Je vais venir après, je vais vous expliquer comment vous allez pouvoir vous connecter. On va notamment parler d'ancrage. Mais comme vous pouvez le constater, le cerveau d'une personne hypersensible n'est jamais paisible. Le cerveau d'une personne hypersensible n'est jamais satisfait. Et les pensées ne cessent de se succéder à l'instar d'un train qui passe devant vous avec chaque wagon qui représente une pensée. Vos pensées se succèdent les unes les autres. Ok, très bien. Mais ce qui va vous aider, ce n'est pas de rentrer dans le flux de ce mental. C'est justement d'en prendre conscience. Et prendre conscience, c'est déjà un premier pas pour observer vos pensées passer comme un nuage. Ça va vous permettre de prendre de la distance, de vous ancrer, de comprendre que vous n'êtes pas vos pensées. Vous êtes bien plus que cela. Alors, puisqu'on montre un intérêt très fort pour l'introspection, parce que c'est un comportement qu'on met en place très facilement. Et puis, puisqu'on accorde aussi beaucoup d'importance aux questionnements incessants, il y a des bons côtés, parce qu'on a un esprit très vif, on a un esprit très créatif. Il y a peu de choses qui nous échappent et on sait très rapidement réagir par rapport à tout ce qui se passe dans notre environnement. C'est une très bonne chose. Mais attention, attention de ne pas vous perdre dans le flot de vos pensées, parce que ce sont vos pensées, c'est votre mental qui va prendre possession, qui va prendre les commandes et qui va piloter votre vie. Ça peut donc occasionner de gros problèmes de concentration. Je pense que je ne vous apprends rien lorsque je vous dis que vous pouvez avoir du mal à rester concentré sur une tâche, à bien gérer votre temps, à bien prendre soin de votre énergie, mais aussi à savoir orienter cette énergie dans une direction sans vous laisser distraire. Il est donc nécessaire d'apprendre à être dans le moment présent et dans le flux de la vie. Et ça, vous avez l'occasion de vous y connecter tous les jours, à chaque instant. Pour cela, vous avez vraiment besoin d'ancrage. Il n'y a pas de solution miracle, juste de l'ancrage. Ce n'est pas si étonnant qu'on ait autant de problèmes d'ancrage, parce qu'on vit dans un monde qui va super vite. On vit dans un monde où on délègue notre attention, où tous ces objets-là nous dispersent, en tout cas, notre attention, où on délègue du temps, où on dépense de l'énergie. Et lorsqu'on fait tout ça, lorsqu'on se connecte à plein de choses, plein de choses périphériques, sauf à soi, eh bien, on est connecté à tout, sauf à soi. On n'est plus ancré. Notre mental est complètement dispersé. Et c'est comme si on ouvrait des clouds un petit peu partout. On est sans cesse sursollicité. On a besoin de revenir à soi-même. D'accord ? Alors, je vais vous donner quelques activités d'ancrage qui vont vous permettre de vous réapproprier votre corps, de réhabiter votre corps, de reconcentrer votre énergie et de reprendre possession de votre énergie. D'accord ? Ici, il est question de reprendre les commandes, de repiloter votre existence. Alors, qu'est-ce qui va vous aider ? Ça va peut-être vous paraître anodin, mais vous allez voir qu'en y prêtant attention et en le répétant au quotidien, chose qui nous manque terriblement, eh bien, vous allez voir des conséquences positives. Alors, j'ai recueilli des activités pour qu'il y en ait pour tous les goûts. Vous choisirez les activités que vous préférez. Alors, pour commencer, il y a la danse. Alors, la danse, c'est une activité qui existe depuis la nuit des temps. La danse, c'est quelque chose qui nous transcende, qui transcende notre existence. Et ça nous permet de nous reconnecter par rapport au mouvement. Et ça nous permet de nous ancrer au sol parce qu'on mobilise tout notre corps. Tous les membres sont en action. Et d'ailleurs, lorsque j'étais enseignant, j'ai fait un mémoire. J'ai fait un mémoire à l'université où j'ai montré scientifiquement. Je ne l'ai pas montré, mais en tout cas, j'ai relu des études et j'ai utilisé des études qui ont été faites au Québec là-dessus. C'est que lorsque le corps est en mouvement, on mobilise les membres supérieurs et les membres inférieurs. De fait, on mobilise les aires du mouvement dans notre cerveau. Et les aires du mouvement sont aussi les mêmes aires qui sont responsables de la concentration, donc du focus. Et en dansant, on se réapproprie son corps, on se réapproprie son énergie. Vous avez déjà fait l'expérience de danser un petit peu n'importe comment comme ça, tout seul dans votre chambre. Eh bien, en faisant ça, vous remarquez que vous êtes beaucoup plus présent à vous-même, que vous ressentez votre énergie. Même mieux, ça peut faire monter votre niveau d'énergie. Eh bien, lorsque je le faisais avec les élèves que j'avais en classe, c'était des CP, CE1 à l'époque, j'avais mis ce projet en place parce qu'ils avaient d'énormes problèmes de concentration. Ils étaient extrêmement perturbés sur le plan de la concentration. Et justement, faire cette activité danse percussive leur a permis déjà d'avoir un meilleur repère dans l'espace parce qu'il y avait toute une direction à occuper dans l'espace, mais il y a aussi une meilleure conscience de son corps. Il fallait vraiment porter attention à ses bras, à ses jambes et aussi à rester en rythme avec une musique. Donc, on mobilisait beaucoup de sens, le sens du toucher et puis le sens de l'ouïe. Et puis, il fallait apprendre, comme je l'ai dit, à se repérer dans l'espace. Donc, ça mobilise beaucoup de sens. Le fait de mobiliser beaucoup de sens fait qu'on est beaucoup moins dans le mental et on est beaucoup plus dans l'instinct. Ensuite, autre activité, la méditation. Je ne vous apprends rien. La méditation va vous apprendre justement à observer vos pensées. En fait, la méditation, ce n'est pas vraiment rien faire. La méditation, c'est apprendre à prendre de la distance par rapport à ses pensées, à les considérer et à les laisser passer. Eh bien, faire cet exercice-là va vous permettre aussi de vous réapproprier votre corps et à atténuer le niveau du mental. La cohérence cardiaque, c'est un peu le même exercice. C'est simplement se synchroniser avec son souffle, synchroniser son rythme cardiaque avec son souffle pour revenir à un niveau d'énergie calme. Ensuite, il y a la marche à pied. La marche à pied, eh bien, ça vous permet de mettre votre corps en mouvement, de vous aérer l'esprit, de voir le paysage qui défile progressivement devant vous. Et ça vous permet, encore une fois, de baisser le niveau d'activité mentale. Ensuite, il y a les relations entre amis, les relations agréables, évidemment. Les relations qui ne sont pas coûteuses en énergie, les relations qui ne sont pas pesantes, mais les relations qui vous apportent de la légèreté, donc de la joie. Et ça, ça va vous permettre de lâcher prise. Ensuite, il y a la musique. Moi, je suis musicien, alors forcément, cette activité-là me parle beaucoup. Le tambour, le tambour, non seulement il y a la dimension auditive, mais il y a aussi une dimension kinesthésique très forte où non seulement on fait de la musique, mais on fait de la musique avec le toucher. Et ça, ça me plaît beaucoup. En tout cas, lorsque j'en fais, j'ai l'impression de me transcender. J'ai l'impression de me transcender parce que j'ai l'impression que c'est Steve qui est là, mais c'est quelque chose qui est plus grand que Steve, qui joue. Au bout d'un moment, en fait, on se décentre de son ego, on se décentre de son mental, et les questions s'évaporent peu à peu. Et on est juste concentré sur le temps, rester focus sur le temps et meubler le temps comme ça. Alors, il y a d'autres activités que je connais beaucoup moins parce que je les ai beaucoup moins pratiquées, mais le yoga, pour l'avoir expérimenté un petit peu, je sais que ça me fait énormément de bien lorsque la séance est bien guidée. Ensuite, je n'ai pas essayé, mais je sais que le pilates peut faire du bien. Le tai chi, le ki-gong, le ki-gong pour retrouver une harmonie au niveau des mouvements et de son corps. Ça permet aussi de baisser le mental. Les massages, les massages ont cette propriété de pouvoir vous relaxer et de sentir aussi chaque centimètre carré de votre corps, sentir chaque point de tension là où on appuie. Donc, si vous pouvez vous offrir ce plaisir-là, n'hésitez pas. Évidemment, le sport va vous aider, je ne vous apprends rien, faire la course à pied, va vous permettre aussi de vous connecter à votre rythme cardiaque, à votre souffle. Et justement, après le sport, la séance d'étirement est super importante parce que vous allez pouvoir aussi étirer tous vos muscles, ressentir les sensations dans chaque muscle. Et puis, la dernière chose et peut-être la plus agréable, si vous êtes accompagné de la personne de votre vie, c'est de faire l'amour parce que faire l'amour, évidemment, c'est la plus belle chose qui puisse nous connecter à nous-mêmes et nous faire du bien. Alors, en faisant ces exercices d'ancrage, que vont-ils vous apporter comme bénéfice ? Tout d'abord, vous allez avoir moins de pensées et surtout, beaucoup moins de pensées négatives. Vous allez retrouver beaucoup plus de positivité dans votre manière de réfléchir. Vous allez vous sentir aussi beaucoup plus en sécurité parce que vous vous êtes réapproprié votre corps et votre énergie. Ensuite, vous allez vous sentir moins angoissé. Vous allez être en meilleure forme et avoir une meilleure énergie. Vous allez évidemment ressentir moins de stress et vous allez davantage vous sentir dans le moment présent, dans le ici et maintenant. Lorsque vous êtes ancré, lorsque vous habitez votre corps, vous vous sentez également à votre place. Vous lâchez prise beaucoup plus facilement. Vous arrivez à accomplir plus facilement des projets sans chercher midi à 14h. Vous allez droit au but et vous n'essayez pas toujours de prendre des itinéraires tortueux. Évidemment, vous êtes davantage dans l'acceptation de la vie sans essayer de lui résister. Vous êtes davantage dans l'accueil. Alors, pour être dans l'accueil, pour que les choses soient plus fluides, pour que les choses coulent sur vous et que vous, vous soyez cool, faites cet effort de vous investir dans des activités d'ancrage. Et quand je dis effort, c'est juste que ça va se transformer en plaisir parce que vous allez vous rendre compte qu'au bout d'un moment, ça va devenir un besoin. Ce plaisir va devenir un besoin et ce besoin va générer du plaisir. Ça va générer plus d'ancrage, plus d'enracinement et vous allez avoir l'impression de maîtriser votre attention, de maîtriser vos forces, de maîtriser votre mental et de maîtriser votre énergie. Il s'agit tout simplement d'être plus présent à soi. Alors, si vous souhaitez qu'on aille plus loin et qu'on travaille en profondeur sur votre problématique, je vous conseille simplement de réserver un coaching. C'est le lien dans la description qui est juste en dessous de la vidéo. Vous avez juste à réserver votre séance. Et puis moi, je reviens très rapidement dans les heures qui suivent pour vous proposer trois créneaux. Vous choisissez le créneau que vous préférez et ensuite, on se verra en visio sur Zoom pour travailler en profondeur sur une problématique que vous avez qui vous est spécifique et on trouvera des solutions évidemment adaptées. Voilà, je vous remercie beaucoup d'avoir écouté cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura apporté des éclairages importants sur votre manière de fonctionner et peut-être même des solutions que vous allez pouvoir commencer à mettre en place. L'idée ici, c'est de vraiment se reconnecter à son corps pour ressentir le présent et être bien avec soi ici et maintenant. Je vous remercie beaucoup. Je vous dis à très vite et peut-être dans les commentaires. Prenez bien soin de vous.